Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle, mindset, dev perso, gestion émotionnelle, où l'on devint parfois le dev perso, bref, le lieu, l'endroit où on peut grandir et évoluer. Si tu ne sais pas encore qui je suis, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide du coup mes élèves, mes clients à se sortir de leurs pensées limitantes, de leurs croyances limitantes et de leurs schémas émotionnels, pour retrouver le pouvoir dans leur vie. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet que j'adore et qui surtout, encore une fois, est bien 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 d'actualité dans ma vie en ce moment. On va parler de l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition ? Alors, quand on sort ça comme ça, souvent les gens ils prennent ça pour quelque chose de mystique, pour quelque chose en fait de, ouais, mais genre c'est de la clairvoyance, alors pas du tout. L'intuition pour moi, c'est plus quelque chose de, en fait, ton corps, ton esprit, tout, en fait, tout toi ressent les choses avant que tu les conscientises. Par exemple, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue ou quoi, enfin, encore mieux, tu vas à une soirée, il y a des amis, il y a des gens que tu ne connais pas, tu parles à une personne et tu sens que tu n'accroches pas. C'est parce que ton corps, ton esprit a direct capté qu'entre vous, il n'y aurait pas, entre guillemets, d'alchimie. Il n'y aurait pas d'atomes crochus, tout simplement. Et ça, je pense que c'est tout d'abord, en fait, quelque chose qui s'explique certainement de manière physiologique, de par les phéromones et tout le bazar. Mais voilà, pour moi, l'intuition, c'est vraiment ça. Il ne faut pas confondre avec nos peurs, parce que parfois, il peut arriver, par exemple, de dire non, non, il ne faut pas que je fasse ça parce que du coup, j'ai trop peur. Alors, mon intuition ne me dit de ne pas y aller, non. Souvent, quand c'est des peurs, ce n'est pas du tout rationnel, ce n'est pas clair ou quoi que ce soit. On se pose des questions. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui arrive de manière très pure, très authentique, très claire. Vraiment, sans doute. Pour te dire, ce n'est quand même pas tous les jours que tu vas ressentir des choses fortes. Mais je sais que parfois, dans ma vie, il m'arrive de ressentir des choses, comme tout le monde, mais que je n'arrivais pas à identifier au début. Je vais te donner plusieurs exemples pour que tu comprennes un petit peu ce qu'est justement l'intuition. À l'époque où je commence du coup le coaching online et j'arrive sur Lyon, dans une équipe dans laquelle je suis restée quelques années, du moment où je suis arrivée là-bas, j'ai dit à la personne avec qui j'étais en couple à ce moment-là, je ne vais pas y rester, on n'a pas les mêmes valeurs, ce n'est pas des gens pour moi. Je sais que je n'y resterai pas. Et je venais juste d'arriver, et je suis restée deux ans, comme une mongolosse. Je n'ai pas écouté mon intuition, ce qui m'a finalement menée au burn-out et tout ce qui s'ensuit. Bref, c'est mon problème. Mais tu vois, cette intuition, elle est arrivée de manière très claire. Genre, je ne me posais pas du tout de questions sur les gens avec qui j'étais, j'étais bien là où j'étais, j'étais heureuse d'y être. Mais un matin, ça a fait comme un eureka, en mode, ah ben tiens, non, en fait, je ne suis pas à ma place ici. Mais de manière vraiment très brutale, très claire. Vraiment. Idem, quand avant de retourner justement sur Lyon avec cette équipe, je disais à ma mère, de toute façon, je sais qu'un jour je retournerai à Lyon. Je ne savais ni comment ni pourquoi, mais je savais que je retournerai à Lyon. Et à chaque fois que j'ai ces moments, en fait, de « je sais », c'est comme des éclairs, en fait, de clarté. À chaque fois, ça se passe. Et je ne dirais pas que c'est de la clairvoyance, c'est plus, en fait, tout simplement, peut-être que je laisse à ce moment-là parler un sens un peu plus aiguisé, ou je ne sais pas, enfin, dans tous les cas, c'est quelque chose qui s'explique, je pense, physiologiquement et tout ça. Je ne prétends pas à être une voyante, pas du tout. Et pareil, tu vois, quand je rencontre quelqu'un, ça me le fait à chaque fois. Enfin, c'est quand même très souvent, quand je rencontre des gens. Il suffit que je rencontre quelqu'un. ma première impression, et 100 fois sur 100, la bonne. Ça m'embête de dire ça, parce que ça laisserait prétendre qu'il y a un petit peu d'égo, du style « je ne me trompe jamais », non, même pas. C'est juste que j'ai bientôt 33 ans et qu'à force d'analyser un petit peu, je me dis « ok, en fait, à chaque fois que tu as eu des a priori sur quelqu'un, ça s'est confirmé. » Donc, il serait peut-être temps, Maëlle, de t'écouter. Parce que comme je disais dans les stories il n'y a pas longtemps, je disais « j'en ai marre de dire, je savais ». C'est clairement relou. Ça m'éviterait de prendre des tartes. Voilà. Et pareil, tu vois, pour mon départ à Bali, idem, je me lève un matin, il n'y a jamais personne qui m'a parlé de Bali ni quoi que ce soit pour voyager, pour aller y vivre, pas du tout. Je me lève et à ce moment-là, je me rappelle, j'écris à ma pote et je lui ai dit « ça te dit, on part, je ne sais pas, genre tout le mois de juin, travailler à l'étranger. Et du coup, elle m'a dit « bah ouais, carrément chaud ». Entre temps, du coup, elle a décidé de rester ici mais je me suis levée un matin, c'était comme une envie d'aller aux toilettes et j'ai dit « tiens, Bali ». Et pourquoi Bali ? Et j'ai répondu à Sylvia « parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend ». Ah, j'étais loin d'imaginer ce que c'était mais c'était réel. C'était réel. Il fallait que je vienne à Bali pour déconstruire. pour déconstruire le professionnel, le personnel, tout pour repartir à zéro. Voilà. Alors, je ne dis pas forcément que nos intuitions nous amènent toujours dans des choses super extraordinaires. Alors, attention, pour dire ce que je dis en ce moment, ce n'est pas quelque chose de facile mais dans tous les cas, c'est quelque chose de positif parce que ça va m'amener de nouvelles choses extraordinaires. Voilà, je précise quand même. Mais tu vois, tout ça pour dire que ces intuitions, quand elles sont là, elles sont là. Et ça me le fait avec les gens aussi. les premières pensées que je vais avoir sur quelqu'un. Si je dis par exemple demain, non, cette personne pour moi elle n'est pas fiable et je ne ferai jamais un business avec elle et que j'ai senti cet éclair dans ma tête que je n'ai rien contre la personne et que je l'adore, je m'écoute parce que je sais que mon intuition est bonne. Et dans le pire des cas, si vraiment je devais faire un truc, dans ce cas-là, je laisserais le bénéfice du doute si j'estimais que la personne envalait quelque chose. Elle envalait le coup entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans le meilleur des cas, je m'écoute et terminé. Parce que oui, ça suffit de dire je savais. C'est quand même relativement relou. Donc, voilà. c'est important que tu puisses apprendre à t'écouter. Et comme je dis, il faut différencier en fait les choses. OK ? Les peurs, elles, elles vont t'empêcher de faire des choses souvent. Et ne confonds pas ça, enfin ne fais la différence entre peur et intuition du coup, vraiment. OK ? C'est vraiment super important. Parce que souvent, on a l'impression que quand on a peur, que c'est genre notre intuition qui nous prévient pas du tout. ton intuition dans un cas de danger, elle va te faire fuir. Très, très simplement. Et tu vas même pas réfléchir au pourquoi du comment. Tu vas fuir. Si tu as le temps de réfléchir, logiquement, c'est que c'est une peur qui est plutôt irrationnelle et qui vient justement de tes blessures, de ton passé. Voilà. Très clairement. Donc, apprends à différencier les deux. Et il y a des personnes chez qui l'intuition n'est pas sensible. On en a tous une un. C'est juste que certains sont connectés, d'autres non, tout simplement. Mais j'ai envie de dire juste, si jamais c'est pas quelque chose qui te parle, rappelle-toi toutes les fois où tu as réfléchi de manière très claire et très consciente sur des situations et à quel point tu ne t'es pas trompé. Et je suis sûre que tu en as. Et je suis sûre qu'à ce moment-là, c'était une manifestation de ton intuition. Certitude. Donc, rappelle-toi peut-être ça. et ça servira peut-être aussi à l'identifier dans ton quotidien. Mais je peux dire que moi, aujourd'hui, à 33 ans, c'est mon meilleur allié. Vraiment. Et je dirais même, tu vois, parce que j'ai déjà eu ce genre de discussion avec des amis qui me disaient oui, mais si tu te trompes, je me trompe, c'est pas grave. Dans tous les cas, je serais restée fidèle à moi-même. Je préfère rester fidèle à moi-même, passer à côté de quelqu'un, plutôt que me dire et si et machin et finalement me prendre une tarte et en fait tomber sur une mauvaise personne. C'est de la protection, sûrement. On est tous différents face à ça et j'ai pas la vérité absolue ou la bonne solution. C'est vraiment, ça correspond à chacun, tout simplement. Mais du coup, je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus envie pour ma part d'écouter mon intuition. que de m'amuser à rencontrer des gens qui vont peut-être me pomper l'air, l'énergie ou j'en sais rien. Tu vois ? Donc voilà. Et vraiment, je pense que c'est un allié fidèle parce que finalement, c'est ta petite voix intérieure. Comme je dis, c'est ta petite voix intérieure qui sait avant ta conscience, qui reçoit le signal, le stimuli de non, ça, ça le fait pas ou ça, ça le fait, au contraire. Parce que ça va dans les deux sens. Tu vois, je t'ai autant dit les fois où je t'ai parlé très brièvement, mais j'étais autant dit les fois où je sentais que j'étais pas au bon endroit et les fois où je me suis dit comme pour Bali, genre c'est le bon endroit. Donc tu vois, c'est pas toujours à connotation négative, pas du tout, au contraire. Ça a une connotation polarisée et du coup, ça peut te servir justement à y voir plus clair. Après, je dirais surtout que c'est des choses qui ne se contrôlent pas. Ça vient comme ça, ça ne se contrôle pas. Si tu contrôles, c'est que c'est forcément toi qui crée quelque chose ou par rapport à tes peurs ou je ne sais quoi. Mais vraiment, ces intuitions, quand elles me viennent, c'est de but en blanc. je peux très bien être en train de te parler dans le podcast et d'un coup, pouf ! Ah tiens, ça non. Ok. D'accord. Et en fait, tu te rends compte qu'on a un grand pouvoir, un très très grand pouvoir pour anticiper parfois les choses ou pour du moins se protéger. Parce que, le cerveau étant rationnel, lui souvent, il va chercher à comprendre, à analyser, etc. Sauf que même parfois, on va trouver des excuses à des comportements qu'on ne peut pas tolérer. Alors que, finalement, on ne l'aurait pas fait si on s'était écouté. Donc tu vois, on fait parfois des conneries, j'ai envie de dire. On fait des conneries, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, c'est positif, tu vois. C'est positif. Mais, moi je dis qu'en étant un petit peu plus connecté à ton intuition, tout ça, tout ça, tu peux facilement éviter des choses. Et surtout, comme j'ai dit, moi je préfère clairement au pire avoir des regrets plutôt que des remords. Je préfère me dire que, tant pis, j'ai raté peut-être une opportunité, mais au moins, je le suis respectée. J'ai été alignée à mes valeurs. Parce que franchement, ça fait trois ans que je fais des choses à contre-courant, que j'ai l'impression d'être sur le bon chemin, que je me dis, c'est génial, il y a ci, il y a ça. Et en fait, j'ai juste une grande trouille de prendre ma place et du coup, je me cache derrière des gens et ces gens-là ne sont pas forcément bénéfiques pour moi. Je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes, mais ils ne sont pas forcément bénéfiques pour moi parce qu'on est trop différents, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'on n'a pas la même vision, parce qu'on n'est pas les mêmes humains et que je suis profondément humaine en fait, avant d'être une entrepreneuse, avant d'être une business woman. Je ne suis même pas sûre d'être une business woman et je m'en fous en fait, tu vois. Mais tout ça pour te dire que là, je te partage vraiment quelque chose qui moi, depuis trois ans, me suit et où je me suis dit mais flûte, vraiment. En fait, à vouloir te rassurer parfois, à ne pas écouter ton intuition parce que tu as peur, tu perds du temps et tu te fais du mal. Flemme. Flemme. J'ai bientôt 33 ans, vraiment flemme. D'ailleurs, si tu me le souhaitais, c'est le 22 décembre. Voilà. Non mais voilà, tu vois, tout ça pour dire que c'est comme ça, je ne regrette rien mais si je m'étais fait davantage confiance, si je m'étais davantage écoutée, j'aurais évité plein de choses et j'aurais évité plein de douleurs aussi, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est que je devais vivre ça et que j'avais des choses justement à apprendre au cours de ces expériences et puis c'est tout. Mais du coup, je me dis si ça peut permettre à quelqu'un de vivre ça différemment, de tout simplement faire des choses de manière peut-être un petit peu plus alignée dès le début, tu vois, peu importe ton âge. Parce que clairement, bah oui, j'ai envie de dire que si j'avais eu à l'époque un podcast comme le mien, ça m'aurait sûrement évité de faire certaines choses. J'aurais fait d'autres erreurs, c'est une certitude. On est obligé d'en faire, c'est comme ça qu'on avance. On est obligé. Mais être conscient des choses, c'est quand même déjà une grande part du boulot et je trouve ça super important. Donc voilà. C'est en tout cas tout pour cet épisode. Si jamais, d'ailleurs, sache que je propose des accompagnements sur cette partie-là, que je peux t'aider justement aussi à peut-être apprendre à te faire davantage confiance, à travailler ton estime, etc. etc. Voilà. N'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message si tu dis, soit en discuter sur mon Instagram Maëlle Tafia. Et bien sûr, toujours pareil, si tu as quelques minutes, je te serais extrêmement reconnaissante de pouvoir laisser un commentaire et une petite note sur le podcast. C'est deux minutes pour toi, mais énormément pour moi. Voilà. Je t'en suis grandement reconnaissante. Et sur ce, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada